Générique Likant Beastmaster qu'ont rondement mené Ils ont laissé aucune chance A leurs adversaires on verra si Il y a des changements dans les bans en préparation Ouais Il y a l'apparition du Nyx Ils se bannent le Nyx en fait Parce que c'est eux qui l'ont joué Ils veulent simplement pas le laisser en first pick Je pense Finalement on pensait que quand ça a été sorti Tu sais le petit changement qu'ils ont fait sur les phases de pick ban Que c'est décalé T'avais l'impression que c'était un bug mais en fait J'ai l'impression que c'est volontaire A chaque fois c'est le premier de chaque phase C'est pour qu'on se rende compte mieux Du premier de chaque phase et une fois que les picks sont faits Ils se réalignent tous sur la ligne normale C'était peut-être parce que c'était illisible De se rendre compte C'était quoi qu'on voit mieux ce qui se passe En sortie de phase à chaque fois A vrai dire au départ ça ressemblait plus à un bug qu'autre chose Puis à l'étude tu te rends compte que finalement Non c'est C'est volontaire Cotol est enlevé Du coup bah Phoenix reste C'est marrant ce ban Giro aussi Pourquoi ils enlèvent Giro ? Parce que Bad je comprends mais Giro Ils veulent pas ban Yo Ils préfèrent je sais pas Peut-être que Palantimod J'ai souvenir de lui jouant Giro Mais je crois qu'il y a des joueurs de Unique J'ai vu passer l'info Qui testent le Giro en P4 D'accord Je sais pas si ça vient de là Ok là on a une line solide Côté Natus Vincere Phoenix Mars c'est pas mal On va voir si ils jouent peut-être le Phoenix en P5 Après ça reste un bon combo pour le rôle Du coup bah ça leur a libéré le Puck Bon attention quand même à Draft Puck On a vu que Navi ça les impressionnait pas Non Et il sera accompagné d'un Earth Spirit pour Bignum Ok Pas trop mal pour gérer du Phoenix Le Earth Spirit Vous arrivez à le silence et à le contrôler suffisamment longtemps Vous pouvez peut-être l'empêcher d'Aig C'est aussi un héros qui peut suivre le Puck dans ses engages L'un ou l'autre inversement Ils se suivent bien Oui très bien Ils peuvent comboter leur silence Qui rendent les choses un petit peu ennuyeuses Pour aller à leurs adversaires Tant qu'ils n'ont pas de BKB Ou de Dispel Est-ce qu'on va avoir un ban Un ban Darkseer côté Navi C'est vrai que ça pourrait être un bon pic Darkseer Effectivement Après Darkseer Il y a des réponses en ligne aussi Pour pouvoir gagner contre lui Oui bien sûr Ça reste encore un héros relativement faible en ligne Est-ce qu'on va avoir je sais pas un ban Doom Parce que là tu viendras pick Puck Probablement pour Pikachu Son frère vient de montrer qu'il avait aucun soucis à Free Farm Contre Puck On ban des Offlaners pour l'instant On enlève l'Enigma Je pense pas que c'est un Enigma P5 qu'ils enlèvent Donc c'est plus un Enigma Offlane On a enlevé du Timber aussi Du côté Navi Et puis du côté Unique On enlève bien ce Doom Pas de TB Pas de Doom C'est bien vu Il n'y a pas de Beastmaster de PIP Donc on n'a pas vraiment trop à s'inquiéter d'un pic cliquant Pour l'instant je pense Bon qu'est-ce qu'il resterait dans les Offlane pour Unique là C'est quoi ? C'est Ghostic le Offlaner Et c'est un gros joueur de Axe Axe, Centaure C'est ses héros Ah ils enlèvent le Jug Qui est pas mal contre Mars C'est pas mal contre Mars Phénix J'ai pas encore vu de Lifestealer Qui est un héros pas mal contre Mars aussi Parce qu'il peut sortir gratuitement Ouais le nouveau Lifestealer Il a pas l'air d'être très populaire Non ici il est pas fou je trouve Bon il y a des héros dans le draft d'avant qu'il faut vraiment enlever là Est-ce que le Shadow Shaman c'est quelque chose qu'il faudrait peut-être passer dans la phase de ban ? Parce qu'il a quand même pas mal embêté le Puck Ouais il l'a bien embêté Ils ont un Urspirit c'est pas trop mal pour l'empêcher de faire ce qu'il a envie mais... Après il était bien aidé du BM Qui lui a donné la vision plusieurs fois pour setup ses spells Là a priori il y aura pas de BM je pense que le... J'suis pas sûr que Iceberg joue Mars Ok on enlève le carré du moment le Risking Ça me va Et on prend un Grimstroke en P5 Ok moi j'aime bien Ricky contre Mars et j'aime bien Ricky avec Grimstroke Pourquoi pas ? En tout cas il faut y penser maintenant tu veux bien le citer Surtout que c'est un carré qu'on commence à voir un petit peu revenir Un petit peu plus que le patch d'avant il était déjà joué mais là vraiment Ricky avec ça Retour de BF Aga c'est pas mal du tout Alors Spirit et Grimstroke ça combo très bien aussi pour pouvoir avoir un maximum de contrôle Oui tout à fait Il faut reprendre les roues à BKB du côté de Navi là Ils peuvent aussi partir sur juste prendre leur support et puis attendre d'avoir un pic de plus pour pouvoir vraiment commit sur d'autres corps Qu'est-ce qu'il reste dans son polar Roger là qui serait bien Ou alors ils peuvent faire un parti en notre optique mettre le Phoenix en P4 et partir sur un Undying Pour secure la safe lane un truc comme ça Ou un gros pic de Un gros P5 En tout cas ils prennent leur temps sur la réflexion Ce Grimstroke a l'air de leur... ...les embêter un peu Et bah le voilà donc c'est... C'est finalement c'est le... L'euro qui avait été banni la game d'avant qui arrive maintenant Oh bah ça sent le Storm Spirit ça En vrai maintenant tu peux pas le voler t'as déjà Puck je suis pas sûr qu'ils veulent jouer Après Storm c'est pas si simple que ça dans cette game mais euh... Ouais t'as beaucoup de silence t'as un Puck Oh Il est où ce Blood ? Offlane ? J'sais pas j'en ai vu un Carrie par Secret qui m'a pas convaincu Non non c'était nul la ch... Je le vois plus offlane comme au dernier patch Oh la TA de... Ok... Très bon matchup contre Puck C'était un des bannes qu'ils avaient fait que t'avais cité pour protéger le... Le Puck mid bon là bah malheureusement il... Il aura moins été couvert Et on va bannir des offlaners du côté euh... Ouais... Le Bloodseeker mid j'y crois pas trop A moins qu'ils enlèvent un Tidal mid mais... Ça voudrait dire que le Blood serait Carrie Ouais bauf Ouais le Blood Carrie ça m'a pas convaincu Surtout que là y'a pas vraiment de héros avec beaucoup de... T'as Amars qui a un peu d'HP mais t'as pas de héros sur lequel ta Shard doit faire euh... Tant que ça... Tant qu'ca.. Tant que ça... Tant qu'av Quelque chose qui est un peu plus de baseball pour aller avec le Shen Il va y avoir un contrôle de map violent avec la TA et le Shen Les trappes de partout Elle peut même finir par faire un aganime Ils ont le renvoi base Du coup tu peux faire des travels Il y a un truc qui peut être abusé avec la TA et le Shen Je pense Il va enlever le lican On va être safe On va quand même le respecter On sait jamais Ils vont enlever le Monkey King Ouais ça pourrait être un piquement MK pourquoi pas MK meet c'est pas mal quand tu es là Je crois que pas mal ton bâton normalement Ça pourrait dire que ça met encore le blood en carré Ouais c'est vrai On va bannir le troll en face Ok donc qu'est-ce qu'il lui reste J'ai cité son PL Il y a Morphling en carré qui est encore disponible Il y a Unor Spirit en face C'est toujours sympa à copier Après ça fait beaucoup de silence en face C'est le contrôle pour jouer Ouais bon Ah bah non Il vaut tout pareil Ok Ok Je trouve que c'est bien dans l'aspect où si t'es devant T'es en offensif tu peux faire des bonnes choses Mais le problème c'est que C'est quand même pas simple de jouer Morphling dans cette game Tu souffres peut-être Si c'est le bloodseeker spirit Alain tu vas peut-être souffrir un peu Parce que le spirit peut te surprendre sans que t'es le temps de mort Morphle c'est dur d'éviter la zone du bloodseeker Bon alors si on parle du principe qu'il manque un carré Peut-être pas ça mais bon on va espérer Que leur reste-t-il ? Bah je trouve qu'en t'image c'est bien contre tout sauf Théa Mais Théa c'est vraiment un bon contre Il ne reste pas des masses des carré quand même Ouais Ils vont prendre en OD donc ça va être un blood carré Ouais blood carré Et c'est un OD P3 Ok C'est la nouvelle mode C'est le nouveau rôle que l'héroïne a pris Vous prenez l'or bleu velin Et vous pouvez jamais être out of mana Parce que l'orbe elle est en En fonction de votre current mana Donc Vous pouvez race comme ça Et puis Et puis après le héros a Est quand même assez fort maintenant Après c'est un OD un peu plus orienté utilitaire Donc C'est plus C'est pas la machine de guerre Qu'elle est quand elle est mise Ouais OD c'est bien Cette game contre Mars On va dire Pour essayer de protéger la personne Qui se ferait Lance Arène Ce qui risque quand même d'être beaucoup lui Par contre Ouais Bref Je sais pas J'aurais bien aimé Rotate Quitte à jouer Bloodseeker En carry J'aurais préféré Rotate ce puck En offline Je crois Alors peut-être que Peut-être que Ghostic Joue pas spécialement Puck Si Le jeu en plus C'est juste que C'est l'héro de Pikachu En ce moment Je crois Tout simplement Puck Il prend ses pucks First pick Et puis Je trouve qu'encore une fois La line-up du Nick C'est une line-up Qui doit snowball Gagner ses lanes Je sais pas Si ça va bien se passer On va voir Si c'est comme ça Qu'ils ont prévu de le jouer Mais moi Le plan de jeu TA La chaîne me fait très peur Avec une mobilité Et de retour Basses constant Mais on verra Après ça veut dire Que s'il faut faire Un agganime sur TA Et ce qui est quand même Pas Très optimal Bon On fait une invasion De la part de Nick On va prendre Le high ground On va mettre une voix 30 secondes De la battre Les navies se font pas avoir Pour l'instant Du coup Ils vont peut-être Ils vont peut-être Est obligés De laisser Les 3 bountiers Leurs adversaires Navies Par contre En bas t'as le banné Général Faut peut-être pas monter La colline Ouais J'ai dit qu'ils seraient pas A voir Bah J'ai menti Encore Slayer Le roi des FD En plus Ils vont avoir les 4 bountiers Unique Ils ne créent rien De quelque chose Qu'est-ce Vous ne pouvez pas Écoutez Les 4 bountiers C'est quand même Assez violent Ils vont démarrer Avec quasiment Un cagol d'avance Un cagol d'avance Ouais Oh Merci de Dieu Normalement Normalement TA Contre punk C'est très avantageux Pour la TA Ouais Pour cibler le level 1 Pour Il s'est fait Dîner sur range On va voir aussi Ce que Blood P1 Ça vaut Parce que Un secret T'as pas eu de succès Avec On va voir Un niveau Un petit peu inférieur Ce que ça donne Je pense pas Que ça soit Très très fort Il a eu quoi Comme changement Le Blood Je sais plus Honnêtement Il a été globalement Oh oui C'est vrai Que c'est le Le Blood Le 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 source Qui a été remis A l'ancienne Je crois Un truc comme ça Ça donne Oui Et puis Quand vous Quand il y a des crypts Qui meurent Autour de vous Vous êtes en En Blood Raid Vous êtes plus Heal d'un pourcentage Des HP des crypts Ça Ça a été Nerf Après La charge Est très forte C'est pure damage Sur les max HP Des adversaires C'est violent Tu as pas mal Contre Morph Finalement Bah oui Effectivement Le fait Qu'il soit Pour un HP Finalement Ça aura pas Trop d'intérêt Contre la charde Après Bon Est-ce que Est-ce que C'est pas aussi Un peu problématique Quand tu vas en Landgame Contre un Morphling Avec Blood T'as 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 C'est pas mal Contre Morph Ouais mais C'est un OD utilitaire Mais C'est un OD utilitaire C'est vrai Langage On bat sur le Morphling Quelque level 2 Qui arrive à Waveform out Tout va bien On avait Un chien du heal Qui tient la ligne Avec le Divine Favour Et le Headdress Ce qui permet au Morphling De swap CPV De régen très très vite C'était à côté Pour l'instant Le Puck s'en sort Très très bien Oui il se débrouille Très bien Il arrive à casser Les charges de réfraction Assez rapidement Il esquive pas mal De psiblay L'Hero qui a un peu de mal A farmer Pour l'instant C'était le Blood Seeker Ah Mars c'est fort Quand tu t'approches Tu prends Des Fire Spirits Du Phoenix Donc Tu te fais Deny tes creep Et tu peux rien faire Alors la chose Ce qu'ils peuvent essayer De faire C'est essayer De pull Mais c'est pas passé On a mis le contrôle Sur le Blood Il va mettre le Blood Right On va lui donner Un peu de mou speed Avec le Link Swell Ça va aller Bon par instant là Il prend de l'aggro Et il ferme pas Et derrière le Mars C'est tout tranquille Et tout doucement Navi prend Un avantage Sur l'élastite Au niveau des lignes Alors bon Ils sont partis Avec un cas de retard Donc ça va encore Pour Unique Mais bon Les lignes Se passent pas si bien Parce qu'à se demander Si Navi s'est pas mis En handicap Pour s'entraîner Qu'on en signe Ouais on va alors Laissez les 4 Bounty En Force Blood Puis derrière On va voir Ce que ça donne C'est les Le Zone of Light Qui est en train de trade Avec Slayer au top Il va forcer la Fire Fire Il va chercher l'angle Pour essayer de trouver la lance Il va essayer On va la trouver Sur le Blood Le support Général va mourir Ouais What ? Il a pas cliqué Sur son mana ? Pourquoi tu finis pas Il avait peur de la lance Ah oui alors qu'il avait pas du tout La mana Son support a dû lui dire Parce que L'adversaire a eu le temps De régén La lance Elle revient Non pas tout de suite Donc Il pourrait aller Grid le kill Non ? Non il y va pas Qu'est-ce qu'il y a ici ? Dépendez-le Le Puck aura été chercher La Bounty Dans le camp adverse Le Mars va quand même Risquer d'aller la chercher Malgré ses bas PV Après il avait encore Un feu Donc peut-être qu'il ne fallait pas Gréver Et en bas On va délaître Le feu De mort Ok Quelle pousse que tu as senti C'était mon intérêt Heureusement qu'il le tue Parce qu'il était quand même top C'est ce morfling La Romy La Théa est toujours à jeu égal Avec le Puck Tu vois en ligne Finalement Le Puck aura pas vraiment été En difficulté En difficulté Maintenant qu'il y a les traps C'est un peu plus compliqué En plus il va pas avoir La RNG Sur la ruine de la 6ème Dommage pour ça Bottle Ça va permettre A Iceberg De mettre une petite ward Et d'aller fermer Quelques camps Dans les bois adverses Il y a trop un silence En bas De la part du Grimm Mais bon Il n'y aura pas plus Bon bah cette game Qui démarre aussi Sur un rythme assez lent Ouais C'est pas trop la bagarre Après le Force Blood C'est La game C'est plutôt ralenti Bon le Blood Bon le Blood S'est remis Je vais égaler Avec le Mars Finalement Ouais il a passé Le plus dur Ils vont tenter De saluer Il va se faire Slayer Il va essayer de trouver Le silence Et le stun Sur le Phoenix Qui va reprendre Le Blood Derrière Il y a l'arrivée De Big Nob Et c'est un kill Je pense pas Que le Mars Puisse finir Slayer Si peut-être Quand même Avec l'herbe Venom C'est bon On va s'enligner un peu D'espace Avec son bouclier Ça devrait aller pour lui Un pour un Mais bon Il y a 3 héros En haut top Alors qu'on a D'avis En manque 2 Donc c'est à leur avantage Tout ça On va se mettre Soin de Netforce Pour voir ce qu'il se passe Un petit peu mieux Dans cette game C'est très serré Après vu à quel point Navi était en retard Après la première minute On va dire qu'ils ont quand même Bien fait une jolie phase De Big Nob Ohlala Il a pris la DD Mais il prend aussi très cher Ça y est là La T.A. a quand même Sacrément le contrôle De la zone Avec ses traps Ça force déjà Deux centries au mid La première arène de la partie C'est sur Slayer Il va mourir Pour l'instant là Au bot On a Morphling Qui est level 6 Maintenant On prend pas d'ulti Pour l'instant Level 6 Pas vraiment La nécessité On va plutôt maxer Les sauts de spells Et qu'est-ce qui se passe Au top On a eu le Shen Qui Qui a été plus top Et qui est en train De ramener ses creeps Sur lui Je crois Ouais c'est ça Je rappelle que Sur Shaman Vous pouvez pas Ramener vos alliés Sur vous Vous les renvoyez base Et vous pouvez ramener Vos creeps Par contre sur vous Le recall de héros A étant remis Sur le cotol Comme on a pu le voir Tout à l'heure On est finalement revenu A l'état historique Des deux héros C'est ça C'était peut-être Un peu trop fort Sur Shen De l'avoir Dès niveau 1 Sur les jeux De chasse musical Sur les lanes Et puis c'est surtout Qu'en fait On l'avait donné au Shen Parce qu'il avait envie De l'enlever au cotol Avec tout ça Parce qu'il lui avait mis Un nouveau spell Le Willowisp Mais comme finalement Il l'a remis sur la ganime Et qu'il l'a remis à l'ancienne Il n'y avait pas de raison Que ça reste sur le Shen Mais ça a rendu de nouveau Le cotol Je trouve très très violent Allez Unique en smoke On a un coil à poser Avec le puck On va essayer de se faire iceberg Donc il a le temps de poser le trap Il a le temps de mettre sa réfraction Il va prendre le coil quand même Sa réfraction qui va exploser Maintenant par contre Il y a une arène magnifique Qui va le couvrir Et ça permet de délaître Déjà un héros Seigneur a déjà abandonné la vie Deux héros Il donne 3 héros Il va farmer ses stacks derrière Je crois que mentalement On a déjà un peu Ah là il n'y a rien qui s'est bien passé La trap qui a slow tout le monde Et 3 cas de gold d'avance On a trouvé le baniche en bas Ah bah ils n'ont pas bien Synchronisé les spells Bon ça va on va quand même trouver La rupture sans le phoenix Du coup bah il est mort On monte pas la colline Slayer On monte pas la colline Ah oui il vient mettre la ward Aïe 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 Il y a quelqu'un Il n'y a pas d'arène pour l'instant C'est ça qui le maintient en vie Du coup il va zoner Général Je disais il a raté sa centrée ou quoi Non ça va aller tout juste dans l'arène Ça fait presque envie de mettre la ward Sur le bord de la colline De l'autre côté Quel genre de centrée On a bientôt mecha sur Roger Et que son chêne On a déjà le dézo de la TA Donc dézo first plutôt que blink Ok moi j'aime bien le dézo first Ils sont plutôt dans une applique de farm De toute façon Bon à la build T'as de la farm moi aussi Et puis quand les adversaires te rendent dedans comme ça A la limite T'as un Mars qui peut quand même te les coincer Donc si toi t'arrives à venir taper derrière à pied Ton dézo sera plus value Le chêne qui a déjà mecha à 12 minutes Ça m'inquiète énormément On va faire un Morphling hull tiens Alors pourquoi ? D'ailleurs on a perdu le phoenix pour l'instant là Et une arène On va trouver le contre kill sur leur spirit Il fait le hull juste à cause du Bloodseeker ? J'imagine Je vois pas trop C'est moins cher qu'une Manta C'est pas comme un quand même Ça va beaucoup le ralentir Après si le Meteor Hammer de l'OD Il est pas parfaitement mis Ça peut Ça peut permettre de l'esquiver j'imagine Bah ça fait un peu cher l'item je trouve Bah je sais pas Je trouve que si il se lode de l'ail game avec un Morphling T'as pas envie d'avoir un hull quoi D'accord Ah quoi maintenant que tu veux Tu peux peut-être faire tir sur un Un Klepnir Je sais plus comment ça s'appelle cet item Mais c'est ça Le hull amélioré ? Ouais ouais Je sais plus comment il s'appelle Ouais je sais pas Ça me parait Bon à voir Je te demande d'être convaincu C'est le Maël qui route Ouais c'est le Maël qui route C'est pas Je confonds Comment il s'appelle l'amélioré ? C'est le Wind Waker c'est ça ? Ouais c'est ça Ouais ça donne de l'intel Donc on a rien à foutre Ouais Bon il a commit dessus en tout cas Il a commit effectivement Allez il va tenter de Ah bah il a raté J'ai l'impression qu'il faut Beaucoup traîne ses combos J'ai l'impression qu'il faut attendre un tout petit peu avant de le mettre Parce que quand tu le mets tout de suite T'as tout de suite quelques frames trop tôt 4K d'avance pour Navi AllWayZone of Light Keepers sont poussées Et il va aussi prendre la rupture en bas Bon le petit phoenix est complètement mort Il a le temps d'aigle mais bon Ouais il a peut-être tué Palantino's dans l'histoire Bon il va mourir mais bon Il tue le carré adverse pendant ce temps là Et pendant ce temps Et pendant ce temps Une TA avec le dézo dans le pit effectivement Un petit chêne à côté avec un aura de loup Et maintenant c'est le push T1 Ça fait quand même de la tristesse de mourir comme ça avec ton carré Tu te dis c'est free kill Et puis finalement tu meurs tu fais un vieux un pour un pourri Et voilà la TA et sa dagger Un héros qui est très content de pouvoir avoir des upgrades de dagger aussi Oui Parce que c'est un héros qui Qui avait quand même un peu de problème de rentabiliser ce slot là en late game Alors je suppose que tu fais la dagger agi Oui elle est pas mal Le bonus d'AS Tu fais pas tant d'AS que ça C'est pas sur une TA Donc le petit bonus d'AS et de déplacement pour pas te faire kite c'est pas mal Le chat qui résume bien le but en disant qu'il est à sens unique très drôle C'est bien vu Allez je trouve que c'est le puck qui a pas réussi à rentrer dans sa game là Ouais le phoenix qui va pouvoir voir ce qu'il se passe Il va se faire silence quand même donc il va pas pouvoir egg Mais c'est pas grave la Terra fait parler sa dagger On a posé une arène aussi ce qui va permettre de contrôler deux héros Bon le puck s'en sortira mais La réaction de la vie était encore parfaitement au point Le chien qui nous fait un drum Le E l'est complété sur le Morphling qui va partir directement sur EB En fait je crois qu'il veut juste le dispel le moins cher du jeu Le Morphling Le safe dispel le moins cher du jeu Et c'est vrai que ton plan c'est d'avoir le B la plus vite derrière Et d'avoir un dispel avant Oh l'Odé qui se fait choper Ouais il va self banish Attention au Morphling quand même Il a le temps de se... Il va prendre l'ulti de l'Odé L'Odé va mourir Et derrière il s'est transformé en Earth Spirit Du coup il silence tout le monde Il y a quand même un joli Bloodrake Il va frapper tout le monde Tout le monde est silence Bignum qui propage son ulti Du coup ça donne beaucoup d'attaque speed à Palantinos Et il n'arrive à terminer personne Il y a quand même le End of Gone qui va remettre tout le monde bien On va perdre le Morphling On va perdre le Mars derrière La question c'est où est cette TA ? Ah bah d'accord c'est parce qu'elle est en train de prendre une T2 Avec le chien Ok Ils vont perdre le Phoenix aussi Bon c'était un beau fight Le problème c'est que tu vas prendre tier HP sur ta T3 Le temps de réagir La T2 est en train de réagir Le T2 est en train de réagir Voir plus d'ailleurs Il pense quoi il se verrait ? Il va la prendre Il va la prendre Il y a la Kata Il aurait besoin de mettre encore un coup Il a peut-être un peu grid Là il va prendre le Meteor Hammer Il y a le stun qui va arriver Non il y a le temps de Big Squad Ah bah oui il a les charges de réfraction L'iceberg il déroule Là si Slayer il va du mauvais côté Il va sur slow Bah oui Le stun mais bon c'est pas suffisant Est-ce qu'on va prendre la silence Cette TA ? Ouh le La pénitence Le banish devrait compléter le kill A moins qu'elle ait le temps de réfraction Non ah bah oui Mais elle a l'égis C'est pour ça aussi qu'elle l'ose faire ça La reine Sur un Non sur deux héros Il y a le puck qui est dedans Il va mourir Big Mom aussi Il m'a l'air condamné Non ça va L'attaque est pas suffisante de la TA Le Phoenix devrait mourir La TA est tombée également On a un petit peu overextend de la part du navi Le TP je pense il passe De la part du chen Ouais C'est un buyback putt quand même Ouais je crois qu'il a mis son silence dans le mauvais sens Il pouvait peut-être sortir de l'arène ce puck Je sais pas Il aurait pu ne pas mourir peut-être Et la T3 était à exactement 3 PV Ça va ça ne régène pas Il pourrait la deny cette T3 Elle a plus de protection D'outpost ou de shrine Donc Ça vous fait toujours un peu d'argent D'lady Nye vos T3 Parce que quand elles sont vraiment à un coup Comme ça Moi je suis partisan de l'lady Nye Je sais pas à toi ce que t'en penses Oh Ghostic Oh encore Ouais Il aura plein plein de temps de se banish Cette fois-ci Elle n'a pas le droit d'être là cette ward La keeping Elle est trop obvious Ouais je pense pour 3 HP Tu peux la deny Dyer's middle tower C'est pas quand elle a 150 HP Tout ça tu peux dire Ça vaut le coup encore de la garder Sur les glyphes Tu peux gratter une vague ou deux Mais là Dyer's middle tower On va récupérer un bullwhip de chaque côté Alors j'ai l'impression que les bullwhip Je sais pas si toi Mais j'ai l'impression qu'on l'utilise beaucoup plus en offensif qu'en défensif Enfin en défensif qu'en offensif Enfin c'est qu'on le met sur un allié ou soi-même Je l'ai moins vu utiliser en débuff Je crois que pour l'instant j'ai pas la réflexe Oui peut-être Oh le puck Il s'attendait pas à ce que le Mars soit caché derrière l'arbre Allez est-ce que Blinknog m'a pris la bounty ? Est-ce qu'il peut TP ? Il t'épe pas pour l'instant Non mais ça va il est pas inatteignable Y'a plus de Blink sur le Mars Mais bon Les Navi sont vraiment à l'aise dans cette partie On vient bientôt avoir le B sur le Morphling Il manque 1100 gold Et on va vite pouvoir commencer à étater l'agrand de la part de Navi On va y aller On va attaquer cette T3 A un coup Allez même tomber d'accord Y'a Slayer qui s'est fait attraper de l'autre côté Allez Dernier coup Ça passe Pendant ce temps là L'Arax va tomber Iceberg qui attend patiemment Que la rupture se finisse pour Roblink offensivement L'Od utilitaire P3 Je suis pas convaincu Ça marche peut-être en pub game mais en pro On voit pas trop ce que ça va apporter L'Od je trouve que c'est déjà un euro très très situationnel Moi j'attends de voir Enfin je trouve en pub En tout cas la dernière fois j'ai tombé contre Robbin Je me suis fait massacrer Donc j'attends de voir On arrive à le heal avec le chain Donc il a le temps de poser son egg Du coup l'arène est magnifique On va être obligé de focus avec la PKB Palentino 7 egg Il va mourir 7 egg Mais du coup tout le monde est commit On va mettre un ulti OD Mais qui est très peu chargé Donc il fera pas gros dégâts Il y a eu un joli coil aussi Du coup on reprend un petit peu la fight De la part de Splatseeker Avec l'ulti de Bignum Qui se fait propager Du coup on va perdre quand même le chêne et le phénix Mais on aura déjà tué deux héros Oh Pikachu qui était peut-être pas bien Il va se faire Oh il y aura peut-être mon héros Non il a le temps de faire shift Ouais il va blink out Oh il dodge la lance Et par contre il meurt Beaucoup de bouclier Bon ils auront tué l'issue pas C'est une PKB 10 secondes pour tomber cet egg là C'était une PKB 10 secondes pour tomber cet egg La reine était parfaite Avec le coup de God de Biuk Et le B est terminé maintenant La Terra elle opte pour un Dedalus Prochain item Elle a déjà la Crystallis Le Mars il a fait un Vlad On va aussi faire un hull sur le phénix Et le chêne On va faire Holy Locket Il n'y a pas de shards pour l'instant Non En même temps ils prennent l'Ethivine Ils sont tellement convaincantes Je pense pas que t'aies besoin de recoil Tes alliés à la base Non t'as pas besoin de partir sur le plan B je dirais T'as besoin de dommages Pour tomber plus rapidement les adversaires Sur les arènes Quand est-ce que Rochelle revient ? Il revient dans 56 secondes Peut-être attendre le prochain Roche Pour mon avis Il n'y a pas vraiment besoin de grid plus que ça Du côté unique on est en train de push un petit peu au bot Y'a-t-il des items qui approchent bientôt ? On essaie toujours de finir une Spirit Vessel sur cette Earth Spirit Valentino s'y prépare Un basher maintenant Oh on veut le Dark Portrait Sur Slayer Ok Je sais pas trop qui tu veux aller copier Parce que le La TA ? Ouais je trouve pas ça ouf Ou le Morphling Le problème c'est que si tu copies le Morphling en force par exemple Mais après en agit ça peut être violent Ce problème de le Morphling en agit c'est qu'il est aussi pas très tanky Ouais Il est tanky parce qu'il a de l'armure mais il a pas tant de PV que ça quoi Après bon il est immune magique donc Le Dark Portrait donc pourquoi pas Allez on va mettre la Légis sur la TA je pense Ouais Morphling prendra le cheese Ça me fait toujours tilter le mecha qui n'est pas complété avec l'address maintenant Ouais T'as tellement de l'habitude Tu te dis mais il se passe quoi là Bah t'es obligé de le garder pour les griffes après mais Ok comment on défend côté unique je sais pas trop Ouais Pour l'instant on défend un coup de glyph et un coup de baniche plus euh Ah ouais bon ils l'ont un peu poke c'est sympa Le Phoenix va l'armée de full PV et on va la rebaniche mais là il y aura plus de Meteor Hammer par contre Ouais il arrive à bling pour d'autres je l'engage de leur spirit du coup leur spirit il est coupé en deux par l'arène Bon tout ça à Navi c'est pas très ouf mais bon ça permet quand même de reprendre la tour Attention Iceberg d'aller pas dans le Meteor Hammer ouais il y va quand même Ils vont prendre la double rupture Du coup on a déjà délai un Man Fight etc En BKB Palantino se fait qu'il ne peut pas rester parce qu'il y a Lec qui va exploser On va la re-heal ok il est trop tranquille Ils peuvent pas la tomber Et là ils ont tout mis hein Reste le ulti au D Mais bon le truc c'est que le D est Ah il est chargé quand même maintenant Ouais il va mettre un joli ulti qui va faire mal au Bon en fait par contre il s'en va au corps à corps de la TA et ça c'était une très mauvaise idée Il va mourir Et derrière la TA est en train de tuer tout le monde Elle est beaucoup plus silence mais ça va ils arrivent à la île encore Ouais la TA est un vrai problème et c'est GG Ouais c'est mérité Le Shen plus le Phoenix C'est même pas le Mars qui fait Frontline c'est la TA quoi Ah ouais c'est les îles qui font que Rien à dire Bon avis qui nous fera du l'expéditif aujourd'hui Ouais Attendu mais bon quand même à noter C'est bien de se rassurer Qui démarre dans la journée Enfin la Pas même pas la journée là La saison en trombe c'est bien C'est vrai que ça donne de l'âge Pierre et Jeanne en plus le boulot Bon quand la terre elle est en tourelle et que tu lui mets un coup de fouet et qu'elle gagne de la move speed bon Je suis pas sûr que ça soit très utile Mais tu n'arrêtais pas de lui mettre des coups de fouet c'est sympa mais Euh des choses à dire Smutscu sur ce PO je pense qu'il n'y a pas à range vraiment Non bah ça remet en perspective la force du puck je trouve parce que je l'ai trouvé transparent les deux fois C'est le puck ou c'est le problème de niveau du joueur ? Oh il est pas mauvais Pikachu quand même je Bon il est peut-être moins bon que les mecs en face c'est tout à fait possible Mais euh ça paye pas Euh et Des petits jeux de draps je trouve que les line-up de Navi étaient plus faciles à jouer finalement T'avais du teamfight, t'avais des lines solides Parce qu'on n'avait pas nécessairement Euh D'unique C'est marrant c'est qu'unique à chaque fois ils commencent bien leur BO en prenant des force blood En faisant des bonnes actions de smoke early puis derrière Ouais C'est la tristesse totale quoi C'est ça Faut aller voir contre des équipes moins fortes Parce que Navi c'est quand même le haut du panier CIS Donc euh Pas oublier qu'il y a quand même 3 places Il y a la place de wildcard en major CIS Et là finalement On s'attend à ce que Navi et VB prennent 1-2 Mais derrière il y a quand même une petite place à gratter Donc euh Ouais il va falloir la place 3 il va y avoir de la compétition Il y a Team Spirit, Leaf2Win Peut-être l'équipe de solo Zayac là Il va y avoir de nos Teguise Il va y avoir de mes surprises Il va y avoir de mes surprises